donc bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous apprendre comment scanner des objets en trois dimensions peut-être un jour vous en aurez besoin de scanner un objet en trois dimensions pour par exemple designer un objet pour un projet, contrôler la qualité d'un objet ou tout simplement étudier un objet à l'aide d'une intelligence artificielle donc pour scanner un objet en trois dimensions c'est simple il vous faut tout d'abord une caméra spectrale de type range vision un projecteur un trépied un logiciel range vision pour la calibration l'acquisition et le traitement des images et enfin trois plaques de calibration ensuite choisissez une salle isolée de la lumière extérieure une salle qui est éclairée seulement avec une lumière led ce type de lumière est bon pour l'acquisition vous pouvez aussi le faire dans le noir il n'y a pas de problème juste seulement après avoir calibré dans le noir vous allez devoir faire vos acquisitions dans le noir pareil aussi avec la lumière enfin choisissez l'objet que vous souhaitez scanner et notez bien sa taille c'est important sa taille sera utile pour la calibration de la caméra moi par exemple j'ai choisi un rosier pour cette vidéo une fois que vous avez tous les ingrédients réunis on peut attaquer l'étape 2 qui est l'installation l'installation est assez simple on a posé notre matériel sur un trépied avec nos deux caméras et notre projecteur devant ce dispositif une platine tournante sur laquelle est posé notre objet à numériser tout ce matériel est branché à notre pc concernant le pc il est très important qu'il soit équipé d'un puissant gpu cela va permettre de traiter rapidement les données sur ce pc on n'oublie pas d'installer le logiciel de range vision pour moi l'installation a été assez simple j'ai suivi le didacticiel d'installation et elle a duré moins de dix minutes donc nous avons nos câbles branchés sur nos deux caméras notre projecteur dans tout ce matériel a été fourni par la boîte rien n'a été acheté en plus notre matériel a été installé on se lance dans l'étape la plus longue qui est la calibration après avoir allumé votre caméra le logiciel sur votre pc doit le reconnaître avant d'attaquer la calibration le logiciel vous demande quelle est la taille d'objets que vous souhaitez scanner propose un scan pour les petits objets de hauteur à moins de 9 cm les moyens objets à moins de 21 cm et les gros objets à moins de 39 cm donc pour ma part mon rosier est un objet de hauteur de 39 cm environ alors j'ai calibré ma caméra pour un gros objet pour calibrer la caméra pour un gros objet j'utilisais la plaque de calibration appropriée j'ai ensuite posé cette plaque au centre de la platine puis je me suis laissé guider par le didacticiel au début du didacticiel j'ai veillé à ce que l'axe de la caméra soit à peu près perpendiculaire à la surface de la plaque on obtient ainsi une image à peu près identique dans les deux caméras que ces images il est aussi nécessaire d'aligner les lignes bleues au point de la plaque et la croix au centre de la plaque insérer et une rigueur dans la disposition de la plaque est important pour calibrer par la suite la caméra ainsi vient l'étape de la calibration donc là le didacticiel indique bien la conduite à suivre aucune difficulté ici pour ma part et à la fin si vous obtenez un message de couleur vert alors ça y est votre caméra est calibrée avec succès sinon si vous obtenez un message de couleur rouge alors votre caméra est mal calibrée il va falloir tout recommencer pour terminer vous pouvez évaluer la qualité des axes tournants pour moi c'était bon sinon il va falloir recommencer c'est parti pour l'étape suivante qui est l'acquisition donc j'ai commencé tout d'abord par créer un nouveau projet si vous avez un objet fixe vous pouvez sélectionner basic project si vous avez un objet avec des marques sur sa surface vous pouvez sélectionner project with markers pour moi j'ai choisi le projet project with Tentable parce que mon mon objet va tourner sur elle-même à partir d'une platine ensuite j'ai posé mon objet au centre de la platine tournante selon les caractéristiques de votre objet ou de la lumière dans le milieu vous pouvez régler les paramètres proposés à gauche de la fenêtre pour avoir une bonne acquisition dans clipping vous pouvez régler la hauteur du sommet la base ou le diamètre du cylindre pour donner un espace d'acquisition précis pour la caméra ce cylindre représente l'espace qui sera occupé par votre objet les éléments extérieurs à ce cylindre ne sera pas acquise par la caméra dans un projecteur vous pouvez régler la luminosité de la projection des bandes et des lignes dans Tentable on vous demande le nombre d'images le temps d'acquisition moi j'ai demandé tout simplement 30 images toutes les 500 millisecondes et dans texture vous pouvez régler les paramètres pour le rendu de la texture 3d avant de lancer l'acquisition corrigez bien la surexposition de la lumière sur l'objet les surfaces rouges désignent une surexposition de lumière assurez vous donc à ce que cette surexposition n'apparait pas dans votre objet c'est le plus important on peut laisser un peu de surexposition autour de l'objet si votre cylindre a bien été réglé votre cylindre doit contenir seulement votre objet les surfaces surexposées censées être à l'extérieur de ce cylindre ne seront pas acquises par la caméra lorsque j'ai fini de tout paramétrer je lance l'acquisition pour moi concernant le temps d'acquisition j'ai attendu environ 20 minutes pour avoir un résultat à la fin au cours de l'acquisition on doit voir dans la fenêtre un seul objet si vous voyez deux objets ou d'autres défauts sur la représentation normale de votre objet 3d alors vous avez deux solutions soit le problème vient de l'objet qui n'est pas centré sur la platine alors vous pouvez relancer une acquisition pour avoir corrigé la position de l'objet en le recentrant au centre de la platine sinon si votre objet est centré alors il faut régler votre calibration si vous avez fait d'autres acquisitions bien avant pensez à les décocher dans le menu pour pas que vous les confondez avec le vrai objet en cours d'acquisition après votre acquisition vous obtenez votre joli objet 3d vous pouvez peaufiner certains détails en effaçant par exemple bris soit automatiquement soit manuellement lorsque le rendu de votre objet est satisfaisant enregistrer le groupe d'objets ensuite enregistré ce groupe en tant que modèle moi je voulais l'enregistrer sous forme plus donc j'ai tout décoché puis j'ai généré un modèle pour l'exportation je veux exporter seulement le modèle donc je coche seulement dans le menu le modèle ensuite je crée un dossier où je vais l'exporter puis je l'exporte sur différents formats le logiciel propose plusieurs formats d'exportation donc voilà l'exploitation est terminée maintenant je peux utiliser un logiciel de traitement d'image pour traiter mon objet 3d et m'amuser avec donc ce tutoriel est maintenant terminé merci d'avoir regardé cette vidéo